Et ce soir notre invité à 18h20, Jean-Michel Blanquer, le ministre d'éducation nationale. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler avec vous de l'école, du retour en classe des collégiens, des lycéens depuis ce matin. D'abord un mot peut-être sur cette alliance politique qui fait beaucoup de bruit en région PACA. La majorité qui se rallie derrière le président de région, Renaud Muselier, un homme de droite, un homme de groupe Les Républicains. Est-ce que ça veut dire que La République En Marche et Les Républicains, en somme, c'est pareil ? Non, mais ça veut dire que région par région, on peut regarder quel est le bilan du président sortant et comment faire des majorités d'idées, comme on disait autrefois. Et on peut faire des choses constructives, d'autant plus qu'on est dans un contexte où on a besoin d'unité nationale, on a besoin d'efficacité à l'échelle de chaque région. Rappelons qu'une des premières compétences de la région, c'est la compétence économique et qu'on est dans le contexte du plan de relance où c'est l'Europe et l'État qui sont à l'origine de la relance, mais c'est les régions qui ensuite sont souvent les acteurs de terrain. Et donc il est très important qu'on réussisse à avoir des élections régionales qui produisent des majorités à la fois larges et utiles pour le pays. Pour faire barrage, on l'a compris, c'est pas un secret pour personne au Rassemblement National, en la personne de Thierry Mariani. Mais quand même, monsieur le ministre, est-ce que ça ne fait pas un peu tambouille politique à un moment où la défiance envers les politiques est très forte dans notre pays ? Eh bien justement, c'était ma réponse, ce n'était pas une réponse de tambouille politique, c'est une réponse de développement économique et social pour le pays. On a besoin de majorités larges, on a besoin de gens constructifs. Vous savez, il y a beaucoup de... Donc il pourrait y en avoir d'autres ? Pourquoi pas, bien sûr, avec des présidents sortants ou présidentes de gauche et de droite, bien sûr, et ça c'est conforme à l'ADN d'En Marche que de savoir faire cela. On t'envie de faire du chemin avec nous et que nos projets sont compatibles à l'échelle de la région. Pourquoi pas, si ça permet au cours des années qui viennent et au-delà de 2022, de développer des régions tout simplement ? Bien. Alors cette rentrée, M. le ministre Jean-Michel Blanquer, pour les collèges et les lycées, avec un système de demi-jauges des élèves dans les établissements et la généralisation à terme des fameux autotests, vous en avez annoncé 65 millions, je crois, d'ici à juin. 2 millions ont déjà été livrés pour les agents des écoles. Qu'en seront-ils concrètement disponibles pour les élèves, ces autotests ? Parce que nous, on a un peu cherché ce matin, on n'en a pas trouvé beaucoup pour l'instant. Pour les adultes, ils sont déjà disponibles, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, comme vous venez de le dire, à l'école primaire la semaine dernière. Ils sont en train d'arriver dans les collèges et des lycées pour les adultes. Ça fait déjà 8 millions de tests que nous livrons cette semaine à cette fin. Et puis ensuite, la semaine prochaine, les lycéens sont concernés avec un test par semaine. J'étais ce matin avec le Premier ministre Jean Castrette. Qu'ils se feront eux-mêmes. Qu'ils se feront eux-mêmes, mais sous la supervision, s'agissant des lycéens, sous la supervision des personnels dédiés. Et donc, peut-être que dans quelques semaines, on leur proposera de le faire à la maison. Mais pour l'instant, ça se passe dans l'établissement. Ils le font eux-mêmes. Dans une salle spécialisée, au début de la classe ? Oui, chaque établissement l'organise à sa façon, en fonction de la configuration de l'établissement. Là, ce matin, par exemple, dans l'établissement où nous étions, près de Nancy, c'est dans le gymnase du lycée que cela se prépare, avec des tables bien éloignées les unes des autres. Et puis, l'infirmière scolaire qui montre comment on fait aux élèves. Et qui appelle les parents et qui décide de la suite des événements, si jamais le test est positif ? Alors, vous avez d'abord, en amont de tout ça, une autorisation des parents. Pour dès lors qu'il y a des mineurs, c'est toujours le cas. Et puis, en aval, s'ils disent non, il n'y a pas de test. S'ils disent non, il n'y a pas de test. On peut refuser les autotests. On a le droit de refuser les autotests. Je ne le souhaite pas, évidemment. Mais c'est juridiquement ainsi. Oui, il faut que chacun joue le jeu. Oui, je souhaite vraiment que chacun joue le jeu. C'est très important. Si le test est positif, on appelle la famille. Je rappelle qu'il n'est pas douloureux, le test. Ce qui n'est pas douloureux. On appelle la famille et immédiatement l'élève est renvoyée chez lui ? Oui, là, vous savez, on travaille en jonction avec les autorités de santé. Et donc, c'est elles qui, à ce moment-là, prennent le relais, appellent la famille et rompent la chaîne de contamination. Parce que c'est un des objectifs que nous poursuivons. Et vous le savez, nous faisons ça tout au long de cette rentrée scolaire. C'est ainsi qu'on a réussi à maintenir les écoles ouvertes. C'est parce qu'on a eu cette fameuse stratégie testée, alertée, protégée, qui nous a permis, depuis septembre dernier, de rompre des chaînes de contamination par les tests. Cette question, Jean-Michel Blanquer, des autotests est très importante. On en a régulièrement parlé à ce micro. Parce qu'il y a eu des allers-retours, parfois un peu incompréhensibles. Je vais m'en expliquer. Pourquoi avoir tant attendu pour les mettre en place dans les écoles ? J'ai vu que les Britanniques l'avaient fait dès le 8 mars, les Allemands aussi. Pourquoi est-ce qu'on a attendu, nous, début mai, pour le faire ? Alors, d'abord, il y avait des enjeux de validation scientifique. Vous savez, d'abord, tous ne sont pas de même qualité. Donc, on s'assure quand même d'une qualité avant de le faire. Ensuite, il y a tout un travail de préparation. Et puis, rappelons que pour les pays que vous avez cités, très souvent, ils avaient fermé leurs écoles. Et que l'autotest a été quelque chose de préparé pour le retour à l'école. Nous, nous avions d'autres choses. Nous avions des tests salivaires en particulier. Nous sommes le pays qui teste le plus en Europe. Et les autotests viennent s'ajouter aux tests antigéniques. C'est sûr, ça, on est vraiment le pays qui teste le plus en Europe ? Oui, et en plus, à France, vous le savez, ils testent gratuitement, ce qui est assez exceptionnel. Quand vous regardez nos voisins, ils font vraiment payer et assez cher, d'ailleurs. Nous, en France, c'est gratuit et c'est à volonté. Et maintenant, nous le déployons dans le système scolaire, dans des proportions inégales. Je vous pose la question sur les autotests. Car on a le sentiment, parfois, en France, monsieur le ministre, que tout est très compliqué. On nous avait dit, allez, on va les vendre partout et très vite. Carrefour, on avait commandé plus d'un million de ces fameux autotests. Puis Olivier Véran, ministre de la Santé, nous a dit, attention, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un geste médical et ça n'est pas si simple. Il les avait testés lui-même, il avait dit ça. Et puis, il a finalement été décidé qu'ils seraient vendus en pharmacie et plus dans les grandes surfaces. Et puis, finalement, on nous dit qu'aujourd'hui, les enfants de 15 ans vont pouvoir se les faire eux-mêmes. Alors, ça veut dire qu'on perd des enfants ? Ça veut dire que ce n'est pas si compliqué, ces autotests ? Vous comprenez ma question, monsieur le ministre ? On a l'impression, parfois, que les choses sont très compliquées, qu'il y a des lourdeurs administratives qui paralysent les choses. Il n'est pas complètement étonnant qu'en matière de santé, il y ait quand même toute une série de vigilances qui existent de la part des autorités de santé. Et ce que vous avez dit dans la première partie de votre question relève des autorités de santé et des nécessaires étapes qu'elles passent pour différents sujets. Mais sinon, sur ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des élèves de 15 ans et peut-être même de moins de 15 ans qui le font, c'est sous la supervision d'adultes, quitte à ce qu'ils s'autonomisent et qu'ils sachent le faire. Mais ce n'est pas une critique, c'est très bien. On se dit pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? On est en train de le faire. En plus, les autotests ont été, je crois, en partie inventés en France. On doit aussi avoir de la fierté vis-à-vis de ça. Vous savez, on regarde toujours ce qui ne va pas ou qui soi-disant ne va pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont fortes, en particulier le fait qu'on fait autant de tests en France et que ce soit gratuit. Parce qu'il y a une autre question par effet de ricochet, c'est sur la vaccination. Là aussi, on a l'impression qu'on pourrait faire simple et qu'on fait compliqué. Vous dites régulièrement, à juste titre, l'école, c'est l'élément le plus important aujourd'hui en France. Il faut laisser les écoles ouvertes. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas, par exemple, tous les profs, quel que soit leur âge, à se vacciner ? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut avoir plus de 55 ans ou avoir des comorbidités ou être obèses. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, voilà, tous les professeurs de plus de 25 ans, on les autorise à la vaccination ? C'est simple, c'est lisible, c'est efficace. Le sujet s'ouvre de plus en plus. Vous le savez, il y a une stratégie centrale qui est d'aller des plus vulnérables vers les moins vulnérables. Et ensuite, sur cette stratégie centrale, vient se greffer l'approche par métier. Donc, les soignants d'abord, les professeurs dans un deuxième temps. Déjà, le président de la République l'a affirmé, ce qui est important. Et puis, ça a commencé à se mettre en œuvre avec notamment tous les circuits spécifiques qu'on a créés pour les professeurs et les forces de l'ordre dans des centres dédiés. Alors, il n'y en a pas eu autant que ce qu'on souhaitait de plus de 55 ans qui sont allés, mais enfin, quand même, plusieurs milliers, évidemment. On sait que l'AstraZeneca a parfois rebuté certains. C'est pour ça que je me suis fait moi-même vacciner à l'AstraZeneca pour bien dire qu'il ne fallait pas avoir peur. Et tout va bien, je vous mets en forme, je vous assure. Et donc, j'incite évidemment les plus de 55 ans à continuer à y aller fortement. Et pour les plus de 50 ans, on va y arriver très rapidement. Vous savez, déjà, les plus de 50 ans, ça va être très bientôt, comme vous le savez. Et puis, on travaille encore sur des populations spécifiques. Mais à mesure que nous avons environ 10 millions de vaccins en France par mois, on va être capables de vacciner les professeurs, évidemment, avant l'été et le plus rapidement possible. Comme vous l'imaginez, je travaille à cela. Mais on doit tenir compte de certaines priorités. Et donc, ils seront tous vaccinés pour la rentrée ? Oui, mais même, vous savez, il y en a déjà un certain nombre qui sont vaccinés, y compris parce qu'ils ont été dans des circuits spécifiques, parce qu'ils ont des comorbidités, etc. Et donc, bien sûr que j'aimerais que ça avance plus vite. Vous l'imaginez bien. On fait tout pour ça. Mais on doit tenir compte de certaines contraintes. Et nous avançons tout de même. Beaucoup d'inquiétudes et de questions des auditeurs et des auditrices d'Europe 1 sur l'organisation des examens de fin d'année, et notamment du bac. Les lycéens n'auront que le grand oral à présenter, ainsi que la philosophie. Le reste étant du contrôle continu. Est-ce qu'on en sait plus sur le déroulement de ces examens ? D'abord, ma boussole, c'est la bienveillance vis-à-vis des élèves. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout fait, tout ce que je pouvais, pour que cette année soit la plus normale possible, en tout cas que les écoles, les collèges et les lycées soient ouverts. Et chacun le sait, c'est une force de la France quand on se compare aux autres. Ça ne veut pas dire que l'année a été pure et parfaite. Il y a évidemment des contraintes, des difficultés. Mais pourquoi avoir gardé deux matières et ne pas avoir passé l'intégralité des matières en contrôle continu ? Alors déjà, on a passé des matières d'examen terminal en contrôle continu. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle les enseignements de spécialité qui devaient avoir lieu en mars et qu'on a transformé en contrôle continu. Mais il en reste le grand oral et la philo. Déjà, là, nous ne parlons que du baccalauréat général et technologique. Il faudrait parler aussi du baccalauréat professionnel. Mais en tout cas, s'agissant du baccalauréat général et technologique, 82% de la note sera de toute façon en contrôle continu. Sur le 18% restant, c'est le grand oral d'une part, l'épreuve de philosophie écrite d'autre part. Je reste ouvert sur les aménagements possibles. Mais je tiens quand même à ce qu'on ne passe pas au contrôle continu et intégral parce que je pense aux élèves, justement. Vous savez, j'ai souvent dit, on passe le baccalauréat pas pour le baccalauréat lui-même, mais pour ce que ça va permettre de réussir ensuite. Et donc, il faut entraîner les élèves à des choses positives pour eux. Bien écrire en philosophie, être capable de s'exprimer à l'oral et de passer le grand oral sur ces enseignements de spécialité. Ce sont des objectifs pour que, tout simplement, les élèves préparent leur avenir. Donc, sur les modalités, on va encore évoluer pour que ce soit le plus favorable possible pour les élèves. J'ai déjà commencé à regarder dans quelle mesure on pouvait faire en sorte que les professeurs donnent à leurs élèves un message pour l'oral, pour signaler les parties du programme qui n'ont pas été vues, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impasse pour l'élève. Ça, c'est une mesure que l'on va prendre. Il y aura aussi d'autres mesures. Je vais recevoir les organisations lycéennes, les organisations syndicales toute cette semaine pour d'autres aménagements qui permettent, là encore, d'amener les élèves à la réussite. Mais vous savez, ce qui compte, c'est la bienveillance réelle, pas la bienveillance apparente. Donc, la bienveillance réelle, c'est de vouloir que les écoles soient ouvertes et de vouloir que les élèves puissent travailler dans un sens qui prépare leur avenir. Bien, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce soir notre invité. Merci à vous.